Pour vous, qu'est-ce que c'est la justice ? Le fait qu'une personne tranche une question ? Que cette personne analyse le point de vue des deux parties ? Qu'il n'y ait pas de différence pour l'une ou pour l'autre ? Et qu'on juge par rapport à la même loi ? Mouais. Dans la jurisprudence de cette semaine, on a une madame Capone. Oui, parce qu'elle a vraiment envie de devenir parrain des conscères ! Et elle est le loup des caravanes. Bon, un empire mafieux, ça se commence bien par quelque part, hein. On ne sait pas exactement ce qu'elle a fait, juste qu'elle a essayé d'arnaquer un couple de personnes. Forcément, eux, ben, ils saisissent la justice, hein. Ils se laissent pas faire. Normal, quoi. Sauf que c'est là que ça se complique. Le juge de proximité en charge de l'affaire n'aime manifestement pas les histoires de gangsters et se met à insulter notre madame Capone. Bon, pas avec des grossièretés, mais quand même. Il balance entre autres que madame Capone est pétrie de malhonnêteté, qu'elle est dotée d'un conseil intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, que sa cupidité se dispute à sa fourberie, que ses agissements étaient crapuleux. Et en plus, parce que l'humiliation ne suffit pas, juridiquement, il écarte les preuves que madame Capone avance pour se défendre parce que, ben, comme c'est une mauvaise personne, ses preuves ne peuvent être que mensongères, évidemment. Alors du coup, la jurisprudence qu'on étudie ici, c'est pas le jugement, mais ce qui s'est passé après. Parce qu'il y a eu un pourvoi en cassation, forcément. Sinon, ça se craindrait. Parce qu'il y a un principe un petit peu important dans la justice, c'est l'impartialité. Et donc, si, oui, dans les faits, madame Capone a fait des trucs pas bien, la cour de cassation a cassé le jugement de notre juge téméraire, parce que c'est pas du tout comme ça que la justice doit être rendue. Le juge, il doit rester neutre, quoi, et pas insulter les gens. Hein ? Donc vous laissez pas faire, hein ? Même les juges, ils peuvent pas vous insulter. Allez, bisous.